... Alors c'est la parole à Faustine qui conclut l'émission aujourd'hui, comme très souvent, avec des questions un peu particulières que je n'aurais jamais osé poser. Aujourd'hui elle a décidé, Claude, de rattraper le temps perdu, c'est ça ? Exactement. Claude, vous avez reçu de multiples propositions de tournage d'Hollywood et pourtant vous avez toujours voulu continuer d'exercer votre métier en France. Je suis persuadée quand même qu'au fond de vous, vous regrettez un peu cette décision et même si ce n'est pas le cas, vous ne le dites pas sinon vous allez vous flinguer mon truc. En tout cas, moi je suis sensible à l'appel de ces doutes qui vous torturent, Claude. Je vais donc vous poser ce matin cinq questions qui vont vous permettre de marquer enfin de votre empreinte le cinéma américain. Claude, si vous aviez réalisé le film L'Exorciste dans les années 70, quelle actrice auriez-vous choisie pour interpréter le rôle de Meghan McNeil, la petite fille possédée ? Régine, à l'époque bien sûr, quoique vous auriez déjà fait des économies sur le budget maquillage. Merci, bonjour Régine. Sarah Morgan, vous n'auriez pas eu besoin d'effets spéciaux pour la faire grimper au plafond. Ou encore Jeanne Moreau, très pratique puisqu'elle vous aurait fait en même temps elle-même le doublage de La Voix du Démon. Je pense que Jeanne Moreau aurait été la synthèse idéale. Vous êtes un fan de films d'horreur ? Pas trop, non. Pas trop ? L'Exorciste pourtant incontournal. Oui, j'aime bien, mais je ne suis pas un fou des films d'horreur. J'y crois pas. Bon, on ne passera pas nos nuits ensemble. Alors, question numéro deux. Claude, pour votre premier film Outre-Atlantique, vous décidez d'exporter aux Etats-Unis le patrimoine français, le patrimoine français le plus improbable. À qui confiez-vous la bande originale de votre long métrage ? Le Boys Band des prêtres ? Zaz ou Christophe Andelat ? Le choix. On imagine que vous n'avez pas le choix. Christophe. Christophe, quand même ? Ah, vous êtes fan de Doctor House, vous aussi ? Oui, oui. Ah bah, comme quoi. Doctor House, c'est pas Michel ? C'est pas ? Mickey Mouse. Bien, voyons, on se réconcilie avec Christophe. Question numéro trois. On reste aux Etats-Unis avec des références typiques de là-bas. Vous avez déclaré, Claude, j'aime l'idée du mariage parce que c'est un acte d'héroïsme. Un type qui accepte de dire pour la vie à une femme est aussi barjot que Rambo. Est-ce qu'une femme qui accepte de se marier avec vous, Claude, c'est Superwoman ? Sûrement. C'est vrai ? Sûrement. Même si elle sait que c'est plutôt un CDD, quoi. Non, non, mais je pense que moi, je vis une grande histoire d'amour avec le cinéma. Alors, là, tromper tous les jours avec le cinéma, il faut vraiment être Superwoman. Ça, c'est plutôt joli. Votre question. Votre question. Alors, on dit que vous avez cartonné aux Etats-Unis, tout ça. Vous recevez un Oscar pour l'ensemble de votre carrière outre-Atlantique. De qui vous inspirez-vous pour votre discours de remercie ? Bon, Marion Cotillard, écoutez. Thank you, life. Thank you, love. It is true, there is so many angels in this city. C'est pas mal, un peu too much. On y croit. Il y avait la version Camerade. Merci beaucoup. Ou celle que personne n'a oubliée non plus, Roberto Benigny. Mon cœur est époustouflant. Et je parle les mots pour vous donner tout mon amour. Alors, pour votre remerciement, ça serait quoi, vous ? Roberto, Roberto. C'est vrai ? Et le pauvre, il croyait qu'il avait la palme d'or. Il avait le prix du public ou je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, il a dit qu'est-ce que c'est, d'ailleurs, ce prix ? Il y a une personne qui s'est dit que c'était la palme d'or. C'est la réponse suprême. Dernière question. Vous avez peut-être joué à ce jeu avec vos épouses. Action ou vérité, Claude Deluche ? Oui, j'aime bien ce jeu. Oui, oui. C'est vrai. Mais j'aime bien que ce soit l'action, surtout. Action. Et vous avez fait tourner Ophélie Winter dans Hommes, Femmes, Mode d'emploi. Est-ce que vous pourriez me fredonner le refrain de Dieu m'a donné la foi ? Non, incapable. Vous n'en souvenez même pas ? Eh bien, on a les paroles. C'est un tube. C'est un tube. Vous n'en souvenez pas, quand même, si je suis persuadée ? Il n'y a pas une bonne son pour la compagnie. Il faut se rapprocher du micro. Je vous ai. Dieu m'a... Non, mais moi, je veux bien vous le lire. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Allez, on prend. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu m'a donné la foi, un petit je-ne-sais-quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Parfait comme texte pour votre prochain film. Merci beaucoup. On aura une chance. Sous-titrage Société Radio-Canada